bon re bonjour tout le monde on va continuer le tuto c'est celui là le tuto le menu là mais on va le continuer en français ça c'est en langue comorienne que je suis même en train de le metter en ligne alors qu'est ce qu'on va présenter aujourd'hui premièrement on va travailler avec ce menu là là à l'intérieur là vous voyez comment c'est tout ça devient totalement doux que tout le monde commence directement à s'embrasser à voir directement ce genre de choses alors du coup qu'est ce qu'on va faire on va entrer dans le dossier selon laquelle je l'ai créé spécifiquement sur ça on va rayer tout simplement celle qui est à l'intérieur voilà ah du coup on va commencer par notre tuto on ouvre une autre page on va l'enregistrer en le mettant directement par quoi le mettant directement html css ou c'est que j'ai effacé là-bas c'est quoi alors je vais me patienter d'abord bon je dois vérifier c'est que moi même j'ai déjà tout raillé parce que là ça commence à être bon ça bon j'ai effacé des choses selon laquelle je ne dois pas effacer alors de ce fait je dois retourner ici et de l'aider directement de retourner là où il était restauré voilà parfait alors ici notre tuto c'est celui là c'est ici là nous on n'a pas besoin de ça les deux là on va l'effacer comment on va faire on va faire rapidement parce que je suis même fatigué je suis pas en forme alors on vient ici on va enregistrer ça sans souci ici là c'est quoi déjà tout le monde le sait c'est le canal alors pour ce faire aujourd'hui on va travailler sur les liens mais comment on va travailler sur les liens on va organiser énormément les liens d'une manière que nul ne doute pas c'est pas de ce qu'on va faire alors là on va mettre directement le lien ici là on va mettre directement ce qu'on vous appelle souvent de quoi déjà des listes alors du coup à l'intérieur de ça on va mettre le lien notre propre lien c'est le laquelle notre deuxième page troisième page etc et tout ça là on va mettre A ici c'est bon on met c'est la même chose tout le temps je veux copier seulement ça et je vais le répliquer parce que là ça devrait être un lien 4,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 alors 7 voilà alors on revient juste là on va regarder il y en a accueil il y en a à propos il y en a service il y en a clients et tout ça on prend la première lieu là on vient juste là on va le balancer ici parfait on retourne ici on pourra le deuxième on va la balancer sur le deuxième grave parfait on va directement au troisième on va le balancer sur le troisième on va le balancer sur le troisième on va au troisième on va le balancer sur le quatrième là parfait on va ainsi de suite c'est que sur ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à ce que ça se termine alors tout le monde voit ça, il peut directement arrêter le tito et taper tous les commandes, cellules laquelle tous les prix etc et tout ça c'est qu'il voulait directement faire quoi alors j'espère que tout le monde a le même goût que moi qu'il voulait directement faire la même chose que moi, alors là il n'y aura pas de doute il n'y aura pas de doute ce monsieur devait directement être servi parfait alors il a dit 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 comment se fait-il que ces cellules là c'est 8 assez grave alors ok le 10 et voilà au moment qu'on a tout terminé ça on peut aller voir ce que nous on a déjà fait et de venir dans notre dossier après on va arriver ici et on va l'ouvrir à une autre page et c'est tout c'est parti vous voyez on a ça bon attend ta veille me pardonner mais au moment qu'on a fait ça veille me pardonner franchement au moment qu'on a fait ça là on a fait quelque chose alors là on revient juste ici là pour vous mettre d'abord quelque chose c'est quoi on va mettre la balise div alors on va le mettre ici et on va le fermer en bas ici là slash div dès qu'on a mis ces deux là là on a besoin ici des classes ça là on va mettre ce n'est pas pour faire rien du tout ça c'est farral il n'y a pas de quoi c'est qu'il était la base c'est à la parfait ou bien on peut l'écrire menu 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 on peut l'écrire menu voilà on peut l'écrire menu alors entre temps puisqu'on va travailler sur CSS on va en créer une autre page on va le renommer c'est directement style .css alors dès qu'on l'a enregistré ici là on aura directement quoi on aura deux fonctionnalités on a deux pages la page pardon la page html index.html et l'autre page la style css du coup cette page là ce n'est pas un page mais celui-là qui va faire quoi exactement le css c'est comme si vous avez marié avec une femme mais qui n'a pas de beauté là il faut directement aller dans les produits cosmétiques c'est le lac pour le transformer à l'état naturel de l'humain à un autre état et d'état second et d'état de beauté c'est le lac il vous désirez directement voir vous voulez le voir totalement clair avec des cheveux lisses avec ceci c'est là voilà là vous faites la même chose ici là on va on va faire la beauté de la chose voilà c'est ça j'avais mis quelque part dans une blague à une personne qui a aimé un informaticien et un programmeur la programmeur lui a dit directement que vous êtes mon style css alors le gars là il a fini par fuir il ne sait pas que c'est lui la beauté quoi tu es mon style css de mon coeur voilà c'est ça quoi j'avais lu ça dans un blague quoi du coup ici on va taper directement le croix ou bien le foie on va ouvrir notre page on va aller directement du padding à zéro et puis de margines à zéro aussi oui margines à zéro et là on va d'abord se focaliser par là du coup on va s'intéresser au body là ici là body et on va ouvrir celui-ci on va aller directement à background 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 image et là ici on va directement url de qu'on a mis url ce n'est pas si compliqué que ça mes chers amis ici là vous avez le droit de mettre directement le nom de votre fichier directement de votre comment dirais-je votre photo du fond d'écran et vous le mettez ici là il n'y a pas de quoi à se quitter là-dedans waouh ça c'est du waouh ça ça c'est du waouh si vous avez entendu quelque part là-bas voilà on enregistre tout on vient directement dans notre page on va actualiser notre page on va rester du peu etc pourquoi celui-là ne fonctionne pas parce que il y en a quelque chose qui n'est pas encore fait c'est quoi déjà on revient ici on se focalise par là et on se positionne ici et là on va mettre notre lien de quoi de notre deuxième page c'est quoi notre page il est là avec le style monami style .css alors on enregistre tout on revient directement dans notre page on va voir tout ce qui va se passer boum voilà vous voyez déjà là vous êtes meilleur que moi déjà là vous continuez sur le même voie il ne faut pas il ne faut pas vous blâmer de sortir à gauche à droite il faut regarder très bien les codes alors là ici on va directement à margin voilà background d'abord et celui-là on va à curve et puis background encore on va positionner notre image si vous voyez là-bas regardez très bien on va positionner au centre du coup on enregistre on revient ici vous voyez ici il y en a même de l'espace ici il y en a trop d'espace là là il y en a des web vidéos ici de ce fait au bout qu'on a enregistré il suffit de taper seulement ok là il a même subdivisé celui-ci en deux parties un concentré à l'image c'est ça mes amis il faut être concentré là dans ça c'est un projet énorme et on va jusqu'au bout du suspense alors s'il y en a une personne qui n'a pas compris qui ne sait même pas comment faire directement les biens qui ne sait même pas comment faire inciter tout entier qui ne sait même pas comment faire un menu là c'est le bon moment qu'il puisse directement se mettre dans le bain alors ici on rigole plus ici on bosse alors mes chers amis on continue toujours regardez bien les choses alors ici là si vous voyez très bien on a ici ici dans notre classe là div classe fanhal nous on a besoin de cet argument qui est là l'argument qui est là la 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 classe fanhal là nous on a besoin de ça du coup il faut mettre un point pour que nous puissent savoir directement que c'était un argument si ce n'était pas là dedans alors du coup on va taper directement fanhal ou tu vous pouvez même copier là-bas ça ne posait aucun problème là au moment que vous êtes là il suffit directement de mettre ce que vous en avez envie c'est tout mes amis il n'y a pas de quoi ce qui était là-dedans voilà si vous regardez très bien ici là d'abord il y a le box 6 ici là et ici aussi là on doit balancer quelque chose voilà voilà pour qu'il puisse directement lire les fonctionnalités voilà ici là ça c'est le bordure qu'on a besoin un bol d'une box voilà parfait et là au moment qu'on a tout closé comme ça là on vient directement on teste directement pour voir voilà vous voyez celui-là est bien collé ici il est bien collé ici là c'est bien c'est bien comme ça continue comme ça le même voie ça sera mieux alors là on va taper directement le background 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 et ici là on teste bon d'abord il suffit d'abord de compléter le premier il est simple ici là si vous regardez d'abord très bien ici là on retrouve un petit peu ici il y en a R parfois si vous n'avez pas enregistré ça vous faites un combat quoi je vais mettre aller télécharger aller télécharger ce qu'on appelle boîte à couleur là vous pouvez directement l'utiliser facilement pour que puisse directement faire ça quoi de toute manière très pro spéciale alors ici il y en a voilà c'est ça ce que nous avons test 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 allié là c'est ça je crois on le laisse comme ça revient juste là pour tester vous voyez, on va aligner ça ici. Alors, dès qu'on a tapé, vous voyez ici, là. Il y en a un bel et bien aligné là, 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 avec les pointillés comme ça, là. Mais pour le moment, il n'y a pas un site qui est comme ça. Les sites, les sites, par exemple, si on entre ici, là, Erosport, on peut voir quoi. Voilà. 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 Vous voyez ici, tout est aligné comme ça. Tout est aligné comme ça. Deuxième cellule, là, on va le faire. On ne t'en fait pas. Mais on doit aligner d'abord ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le belu. Belu, c'est ça, 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 c'est le belu. Vous voyez ici, il y en a un belu, il y en a des noirs. Mais si vous téléchargez boîte à couvert, il suffit de amener la souris et vous cliquez sur le bas ici et vous allez directement là-bas et l'ajouter. C'est tout. Vous voyez là, le tour est joué. Bon, ce n'est pas grave. Pour le moment, nous, on n'a pas besoin comme ça, là. Bon, là, on a utilisé ça. Si vous vous rappelez très bien. Là, on doit utiliser aussi ça. Celle qui est à bas, ul. Alors, de ce fait, on va revenir ici, là. On va mettre un point. Et puis, fanahal. Il n'y a pas de quoi, c'est qu'il y a été, ul. Et vous vous mettez directement ici. Vous continuez à mettre ce que vous en avez envie directement de mettre là-dedans. C'est-à-dire, on va le faire d'une manière horizontale. Là, ici, on revient à Display. Une clé. 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 Il y a des lots avant de s'éloigner aujourd'hui. Liste style. Il y a la donne. Il y a 47. Il y a la color. Il y a la dièse. FFF. Voilà. Là, on a terminé avec UL. Du coup, celui-ci, on va voir directement qu'est-ce que va se passer dans notre page. Là, ce que va se passer, c'est quoi exactement ? On revient juste là. On va fermer les séminaires. On n'a pas besoin de voir les têtes de CCPC. Et vous voyez ici. Bon, vous ne le voyez pas très bien ici, là. Parce que le couleur est un peu bizarre. Mais on peut modifier la couleur. Comme ça, vous pouvez voir. Et tu peux quoi ? Je vais par exemple faire comme ça. Et vous voyez directement. Ce sont des chiffres que je suis en train de manipuler. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est un peu flou. De toute façon, mais c'est à l'horizontale. Ce qui est totalement bon avec ce que nous comptons directement. On continue. On continue. Ici, là, on va continuer. Tu peux parler n'importe quoi. Espèce de bouffon. Astafirouma. Voilà. Unif. Et là, on va s'intégrer directement ici. Puisque tout est collé comme ça. On doit directement le séparer un petit peu quoi. Le could. C'est un peuического. Je pense que c'est un peu grec. Quelques longs. et puis pas diguer 15 encore et que c'est là là les tous les jours des cours vous avez enregistré tout ça là vous allez ici voir directement que tout est décalé regardez très bien tout est bel et bien décalé bon cette couleur là ça me donne pas franchement la vie et l'ambition de l'utiliser mais on peut changer ça pour en avoir et l'autre l'autre design c'est pas du tout chien quoi voilà du coup au moment qu'on a terminé ça on m'a qu'on a bousculé celui-là on peut directement et continuer à faire quoi à aller directement prendre quelques modifications sur c'est à dire on va évoluer celle qu'on a utilisé jusqu'à présent il faut d'abord comprendre quoi on a utilisé u n et l i u n et l i c'est qu'on a utilisé avec la classe quelle classe la classe le fanahal du coup dans la classe de l'argument fanahal on a utilisé ça on a utilisé u n on a utilisé l i est ce que je me fait bien comprendre alors là il me reste quoi le a qui est là il y en a un a qui est ici alors du coup on continue la même ambiance alors là on va revenir à prendre quoi ? on va prendre un test color non et quoi d'autre alors color on a besoin du coureur selon laquelle on puisse directement voir notre của l'autre page d'accueil et autres quoi du coup on va mettre le f là jusqu'à trois fois ça c'est le plan on enregistre et on va tester pour voir qu'est ce qu'on va se passer alors là si vous regardez très bien ici là voilà mes amis vous voyez combien c'est tout déjà là votre fameuse site est déjà disponible là si vous voyez regarde moi c'est là ça fait ça fait du bien ça fait du bien voilà et toute personne qui ne sait pas faire et bien lui c'est comme ça qu'on fait les mêmes alors vous faisiez le menu directement de votre site vous mettez directement tous les liens directement ici donc on a cliqué on passe à notre page on a cliqué ici on passe à une autre page et c'est de suite ainsi de suite jusqu'à la fin bien et là au moment qu'on a terminé ça il nous reste quelque chose aussi à le faire c'est quoi d'autre on va directement tous prendre les différentes fonctionnalités qu'on a là c'est ici on va intégrer d'abord quelque chose qu'on n'a pas ici on revient d'abord ça ici là où nous y sommes vous voyez très bien ici là où nous sommes on revient là on va intégrer directement une autre classe et cette classe là on va l'appeler directement et du voilà et du tout simplement voilà cette classe et du là nous on a besoin de l'utiliser ici et du 1,1 1 1 1 1 1 et à l'intérieur de ça on va on va faire quelques trucs bien sûr 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 si vous regardez là on a ajouté celle qu'on a ajouté on enregistre attend mais on va voir directement qu'est ce que va se passer ici là si vous cliquez ici vous voyez il y en a tout un couleur comme ça là alors qu'il doit se positionner à cette page là il ne doit pas en avoir tout du coup pour se faire la scène planning et tout ça etc vous n'a pas besoin de savoir seulement la positionnement on va faire aussi la position ici en mettant directement ici la voix trois pixels trois pixels balancé trois pixels et on va garder les trois pixels là on a balancé bon on va tester ici d'abord on voit il ya un petit peu même décalage de trois pixels chacun d'entre eux fait à côté de l'autre mais pourquoi c'est lui là on a changé sur ma couleur que si la souris vient ici une chale de couleur mais ne doit pas être comme ça pour se faire vous venez directement dans cette site vous allez prendre ça vous allez faire un copier c'est la regarde de très bien la site pour que la décoration directement soit aussi si bon que possible alors vous allez vous allez vous allez mettre un corps et l'autre mieux ici là on va le coller là et on voit l'enregistré voilà c'est bien on va directement se recharger après avoir se recharger il va directement faire les modifs directement automatiquement ici entre temps mes amis comme vous voyez ici bon on avait surtout oublié ça regarde je vais l'enlever voilà je vais l'enlever comme ça là je veux enregistrer d'abord on revient et si vous regardez bouffe il y en a partout il doit il doit se concentrer en première page comme ça du coup pour corriger ça pour corriger ça vous avez juste là au moment qu'on a déjà intégré c'est que nous on a des jours vous verrez directement vous avez l'été directement comme ça et puis enregistrer et après on va résumer on va cliquer comme ça et d'après là là vous voyez si je vais avec la souris ça vient avec la souris et là il y aura aucun doute là vous avez réalisé votre premier projet c'est le lac et le bon on n'a pas touché d'abord je 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 tiens à le préciser nous on n'a pas on a rien vu ici on n'a même pas travaillé sur la page d'accueil on n'a même pas travaillé sur la page de propos là on n'a pas créé tous ces pages là jusqu'à présent on n'a pas créé juste on a créé et même s'il y en a une personne qui ne sait pas qu'ils pouvaient utiliser directement ça devait on va continuer bon ce n'est pas forcément de me mais on va continuer sur le même volet on va aller doucement de semaine doucement jusqu'à ce que chacun d'entre vous se trouve à l'aise c'est ça l'objet l'objectif de mes cours ce n'est pas pour que on tape beaucoup de commandes on a tapé ça on a tapé ça ça j'ai introduit aujourd'hui tout ça j'ai l'écouté aujourd'hui par rapport à l'initiation là et tout ça bon alors je tiens d'abord à vous remercier et à vous encourager directement de travailler à la rue sans oublier à partager aussi la vidéo pour que les autres puissent directement profiter de ça nous sommes arrivés aux 200 et quelques personnes abonnées c'est que je félicite à tous les personnels qui se sacrifient sur ma propre chaîne et mais aussi les amoureux de l'informatique la programmation on va pas à pas et on ne devrait pas directement à la fois peur de ce que par exemple ce que vous entendez que l'informatique est dur et autre nous nous sommes là pour le groupe à s'approcher les soucis de téléphone j'ai même pas été le fort mon téléphone est plus gâté mais il y en a une personne que je peux lui prêter directement sur téléphone qui est dans le groupe que je puisse directement à vous contacter alors là directement les travaux je vais balancer directement les photos que selon laquelle on a travaillé aujourd'hui et là tout le monde sera directement ce qu'on a bossé aujourd'hui alors je vous remercie infiniment à très bientôt mes amis